Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors je vous montre tout de suite de quoi il s'agit aujourd'hui. On va parler de même ou de GIF animé. Ben même c'est quoi ? Je vous dis c'est super génial ! Et vous avez le Mr Bean qui dit la même chose à côté de moi, c'est le même. Ou alors il y a le traditionnel GIF animé, voilà le petit émoticône qui apparaît. Voilà, c'est ça. On va le rajouter ici sur les vidéos. Alors en deux parties, je vais d'abord vous présenter ça sur Shotcut. Je vais vous présenter ensuite ça sur CapCut. Et sur VideoprocVlogger, ce n'est pas possible, j'ai déjà fait des tests. Et je termine la vidéo par une petite pépite supplémentaire, une petite bibliothèque qui va bien vous servir. Allez, on ne traîne pas, on va directement sur mon écran. Alors donc première partie de ce tuto, on va attaquer sur Shotcut. Ensuite on passera sur CapCut avant de passer à la petite pépite. Alors pour ce faire, j'ai déjà placé une vidéo ici sur le... Je vais remettre le son pour que vous voyez. Donc voilà, c'est la vidéo qui m'a servi d'introduction pour ce tutoriel. Pour ne pas être gêné par le son, je clique sur le haut-parleur et je supprime le son de la vidéo. Je coupe le son. Je n'ai pas supprimé le son, j'ai coupé le son tout simplement pour ne pas être dérangé pendant le tutoriel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un élément GIF. Donc je vais ici... Voilà, le GIF ici, regardez, vous voyez le beau petit sourire. Ce qu'il faut savoir avec le GIF, c'est que c'est une photo, ce n'est pas une vidéo, c'est animé, mais en fait c'est comme un dessin animé. C'est une succession de photos qui se suivent et qui donnent cette animation. Donc quel que soit le logiciel que vous allez utiliser, sachez que le logiciel va considérer ça comme une photo et non pas comme une vidéo. Donc je prends le petit dossier GIF ici, le petit émote-icône GIF, je le glisse ici, voilà, je peux revenir, voilà, super, ici à mon shortcut. Maintenant ce qu'on va faire, on va, avant de placer effectivement mon animation, mon GIF animé, je dois rajouter une piste. On va ici à gauche, en dessous de Timeline, il y a les trois petits traits horizontaux, je clique dessus, et là on a Gestion des pistes. Alors on peut ajouter une piste audio, non, ce n'est pas de l'audio. On peut ajouter une piste vidéo, non, je vous ai dit, c'est considéré comme une photo et non pas une vidéo. Donc on va juste cliquer sur Insérer une piste. Je clique, voilà, la piste a été insérée. Maintenant je peux glisser mon GIF ici sur la piste au-dessus pour que ça superpose. Alors là, j'ai un message qui apparaît et qui dit, voilà, ce fichier a une fréquence d'image variable qui n'est pas idéale. Alors il me demande si je veux convertir un fichier à format adapté. Vous pouvez le faire, je vous le déconseille dans certains cas. Là on va le faire, vous allez voir les deux versions. Donc je fais, je clique de bon, je vais le mettre sur meilleur et je clique sur OK. Donc là, il me crée un fichier converti, 003, donc c'est le titre de mon GIF animé. Et ensuite il me dit qu'il est converti, je clique sur Save. Et voilà, regardez ici, il me l'a automatiquement rajouté et il me l'a même ici déjà converti. Mon émoticône est converti. Et là vous voyez tout de suite le fait qu'il m'ait converti ça en un fichier avec des images suivies, quasiment en concept de vidéo. Regardez, il a mis un calque blanc, donc on n'a plus la transparence. Par contre au niveau du GIF ici, je vais le reprendre, je vais mettre mon GIF, je vais avancer. Donc je fais maintenant annuler, je ne veux pas que ce GIF soit, voilà, je clique annuler. Je vais le laisser tel quel et effectivement, là quand je vais, regardez, on n'a pas le cadre blanc qui a été rajouté. Donc c'est à vous avoir, si vous voulez garder la transparence, évitez de convertir. Donc je vais virer ici l'émoticône, voilà, je vais virer celui-là, je le supprime. Je vais garder mon GIF de base, tout simplement. Je vais le mettre ici, voilà, je me mets dessus. Et puis vous voyez, bon, il est beaucoup trop grand, logiquement, il est beaucoup plus petit. Mais ça, il a adapté la taille de l'écran, donc on va le réduire. Pour ça, il suffit de cliquer sur filtre. Rappelez-vous, ceux qui ne connaissent pas, il y a une playlist qui s'affichissait avec tous les tutoriels que j'ai faits sur Shotcut. Mais je vous dis, ma préférence va quand même sur Capcut. Mais enfin, ceux qui veulent rester sur Shotcut, voilà. Alors on a les filtres ici, ça a bien été sélectionné. Je clique sur le plus, donc je dois d'abord sélectionner mon GIF, voilà. Je clique sur plus. Là, j'ai mes favoris, j'ai les animations, les filtres vidéo, filtres audio et patati patata. Je vais aller dans mes favoris. Et dans mes favoris, j'ai ici taille, position et rotation. Je sélectionne, donc je mets un filtre taille, rotation. Voilà, regardez, il y a un cadre qui s'est mis autour de mon GIF. Je, mon GIF, pas mon GIF, mon GIF, voilà. Je réduis la taille. Je vais le faire pivoter un tout petit peu, par exemple. Et ensuite, je vais le déplacer ici. OK. Une fois que c'est fait, je reviens en arrière. Je mets en route pour voir ce que ça donne. Voilà, ça avance. Et boum, mon GIF qui apparaît. Alors vous voyez, c'est passé très rapidement. Et là, on ne peut pas agrandir. C'est impossible à agrandir. Alors ce que je peux faire pour avoir le GIF qui reste un peu plus longtemps et que l'animation dure un peu plus longtemps. Je sélectionne donc ici mon GIF. Vous voyez, le cadre rouge est bien fait. Il est bien sélectionné. Et je clique droit de la souris et je fais copier. Ensuite, là où se trouve le curseur, je monte ici. Je vais dans édition, coller. Je fais encore édition, coller. De nouveau, édition, coller. Voilà, je l'ai fait une, deux, trois fois. Maintenant, je vais agrandir quand même, histoire qu'on y voit un peu plus clair. J'agrandis. J'ai peut-être été un petit peu trop chaud sur l'agrandissement. Voilà. Maintenant, j'ai mon premier GIF ici que je vais coller avec le deuxième, avec le troisième et le quatrième. Je remets mon curseur ici avant. On va regarder ce que ça donne. Je mets en route. Attention, voilà, le GIF apparaît une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Voilà, comme ça, j'ai pu mettre mon animation. Et plus je mettrai, plus le GIF va apparaître avec le même sourire et la petite étincelle sur la dent. Voilà, c'est une manière de travailler un peu sur les GIF. Vous pouvez à ce moment-là aussi rajouter un petit truc en entrée ici, un petit truc en sortie si vous voulez. Enfin, on n'est pas allé voir les tutos que j'ai fait à propos de Shotcut. Et là, vous verrez un petit peu comment maîtriser le reste. Voilà, on a fini pour cette partie-là. Maintenant, on va aller à la seconde partie avec Capcut. Alors, nous voilà maintenant sur Capcut et vous allez voir, ça va être un véritable régal. Vous allez halluciner. J'ai repris exactement les mêmes éléments, à savoir ce qui m'a servi pour l'introduction. J'ai déjà coupé le son et j'ai également mon émoticône ici, mon GIF animé. Alors, on va faire très simple. Je sélectionne donc mon GIF. Je clique sur le plus. Hop, il a été mis à côté. Non, je le veux au-dessus. Voilà, je vais le placer par exemple ici. Et voilà, on a le GIF animé. Je le mets en route. Boum, un effet et c'est fini. Et vous allez voir. Restez, restez. Vous allez voir. Là, je sélectionne pour l'instant. Je vais dans Vidéo. Je vais modifier la taille de toute façon. Taille, je vais le déplacer ici. Voilà, je le mets comme ça. Je réduis un petit peu. C'est super. Et regardez, vous avez vu dans la session juste avant, je vous ai montré avec Shotcut qu'il fallait copier, coller, 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 coller et ainsi de suite pour avoir la longueur qu'on désire. Ici, pas besoin de faire ça. Regardez, on a sélectionné le GIF et je me mets, regardez ici, vous avez vu, quand je me mets sur le bord, ça devient une double flèche. Je fais clic gauche à souris, je laisse le clic gauche enfoncé et je tire vers la droite. Et voilà, je tire comme je veux jusqu'à la longueur désirée. Je me remets au début et regardez, l'effet, boum, et ça recommence. Voilà, l'effet tourne en boucle sur la durée que j'aurai sélectionnée. Si ça me semble un peu trop long, je peux réduire. Et encore mieux, regardez ici, très important aussi, ça va vous intéresser. Je sélectionne le GIF et nous avons ici les animations. Là, il le considère comme une vidéo, donc il me met des animations vidéo. Alors, on va mettre ceci, allez, on va mettre ceci, boum, en entrée. Ah non, il me l'a mis en sortie, pardon, je suis dans les animations de sortie. Et je me mets en entrée et là, on va mettre ceci, boum, tout simplement. Donc, je mets en route, j'ai une animation d'entrée, hop, et j'ai ensuite une petite animation de sortie, boum, et il disparaît. C'est très bien, on peut réduire. Rappelez-vous, je vous ai montré un tutoriel où on peut allonger la durée, voilà, plus long pour l'entrée et plus long, plus lent pour la sortie. Tout se règle ici, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas tout, vous allez rêver, vous allez halluciner, pardon, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je suis scotché quand je vois les capacités, les opportunités, les possibilités de CapCut. Donc, ça, c'est un GIF qu'on a importé et je vais vous présenter ensuite ma pépite à ce sujet-là. Mais regardez ici, on a un élément qui s'appelle Sticker. Je clique sur Sticker et regardez-moi ça, le nombre de Sticker. Ils sont classés ici, tendance, ensuite on a les icônes, les ondes, les emojis, tout ce qui est relié à l'amour, date, vlog, qu'est-ce qu'on a, technique, Noël. Voilà, il y a plein, plein, plein. Cyber, on va prendre Cyber par exemple, regardez celui-ci, il est assez sympa. Je le sélectionne, je clique sur plus, boum, ça y est, il a été placé ici au-dessus, je vais le mettre là. Pourquoi pas, je recule et voilà, j'ai un truc Cyber qui s'affiche. Je peux, comme toujours, le positionner, réduire ou l'agrandir, le positionner où je veux. Et là, c'est intéressant parce que les stickers qui sont donnés par CapCut ont des animations également, mais des animations qui sont un peu différentes, enfin qui sont liées à une animation. Donc voilà, un sticker, donc au niveau Entrée, le design est légèrement différent, il y en a un peu moins, mais c'est toujours le même concept, regardez, et on voit automatiquement le type d'effet que ça fait. Allez, je clique sur celui-là, ça c'est en Entrée, et maintenant en Sortie, je vais par exemple sélectionner, voilà, il part vers le haut, ou par là, ou par là, ou par là, où il faut une rotation, il disparaît. Allez, celui-là, voilà. Voilà, il les a mis à une demi-seconde, une demi-seconde en Entrée et en Sortie, je peux modifier la durée sans aucun problème, on regarde ce que ça donne, voilà, hop, il est là, initiation du programme, il ressort, et ensuite on arrive à l'autre émoticône, et rien ne vous empêche, ensuite, d'aller, par exemple, dans la tendance, on va voir, il y a les cœurs. En mettant la souris dessus, on voit automatiquement le petit effet que ça fait, hein, vous pouvez regarder, vous pouvez descendre, un petit pouce, les petites flèches, allez, on va cliquer sur OK, ça m'intéresse, je sélectionne OK, je clique sur le plus, et voilà, il a été rajouté, et je peux superposer autant d'icodes, de gifs et de stickers que je veux, et toujours en les réglant, donc voilà, je l'ai sélectionné, je règle la taille, je règle le pivot, je règle ici l'emplacement où je veux que ça se trouve, et de toute façon, quand je vais dans stickers, on peut donc ici, regarder, et on peut même rajouter des images clés pour ceux qui ont suivi mon tuto sur les images clés, qui apparaît ici en haut, très intéressant, très important de maîtriser les images clés, c'est simple et c'est très pratique, et sinon, on a les animations en entrée, voilà, une animation d'entrée, et une petite animation de sortie. On regarde juste ce que ça fait, on est au début, donc voilà, on a le premier sticker sur le programme qui signe ici, ensuite, on a le gif que j'ai importé, on a également le sticker ici, et ensuite, voilà, c'est fini, et vous faites comme bon vous semble, vous pouvez rajouter autant d'éléments que vous désirez, enfin franchement, CapCut, pour moi, c'est en outil gratuit, c'est véritablement de la bombe. Voilà, je vais maintenant passer à la superpépite, bien sûr, sur ShotCut ou CapCut, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre un like également, si vous appréciez cette vidéo, et maintenant, on va à la suite, je vais vous présenter la petite pépite que j'ai découverte. Alors, nous voilà à la pépite, j'ai fait des recherches pour trouver des emoticons, et je suis tombé sur ce site qui s'appelle téléchargement-legal.org. Alors, on va voir très vite, c'est une bibliothèque, en fait, regardez, c'est classé par musique, vidéo, images, on va cliquer dans images, dans images, on a photos libres de droits, et voilà, il vous montre ici, au niveau des photos libres de droits, tous les sites en français qui existent et qui proposent des images libres de droits, donc là, il vous explique, un photo d'une, le site, voilà, propose des milliers d'images, à Pixabay, enfin voilà, il reprend un petit peu tous les sites qu'il a trouvés et qui ont rapport aux images, et sur la gauche ici, on a par exemple vidéo gratuite, vous cliquez sur vidéo gratuite, et il vous met tous les sites en français, ou peut-être certains en anglais, qui sont logiquement gratuits, pour trouver des vidéos qui sont libres, et justement, dans ce cadre-là, vous voyez des films, musique gratuite, photos gratuites, télévision en direct, logiciel, de gravure, et j'avais vu, je vais remonter, on va aller dans images, voilà, GIF animé, voilà, je clique sur GIF animé, et là, il vous présente tous les sites en français, mais il y en a quand même certains en anglais, avec des GIF et des mèmes ici, par exemple, qui sont gratuits, certains, dans certaines animations, ça peut être payant, donc vérifiez, vous vérifiez, vous regardez, il y a le titre du site, il y a un descriptif du site, et ensuite, il y a un lien pour aller directement sur le site, voilà, vous furetez, vous regardez un petit peu, et je vous dis, voilà, téléchargement-legal.org, il y a musique, vidéo, images, logiciel gratuit, jeux vidéo gratuits, regardez, logiciel gratuit, et là, il y a antivirus, bureautique, graphisme, gravure, internet, audio, logiciel vidéo, enfin voilà, je vous laisse regarder, je vous donne juste l'adresse, et ensuite, c'est à vous de visiter, je ne vais pas faire un descriptif complet, mais ça valait quand même le détour, ça valait la peine que je m'y arrête, et que je le partage avec vous. Voilà, j'ai fini avec ce petit tutoriel, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de découvrir de nouvelles choses, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel, d'ici là, je vous dis, bye bye !